... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais, à l'entame de la lecture du communiqué, vous présenter les excuses du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En effet, des informations de dernière minute ont retardé la lecture de ce communiqué. Communiqué numéro 56. Ce dimanche 26 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 579 tests réalisés, 57 sont revenus positifs. Il s'agit de 47 contacts suivis par nos services, 9 cas issus de la transmission communautaire, 1 à Sangalcam, 2 à Mbao, 1 à Tambacunda, 2 à Touba et 3 à Mbou. Il y a aussi un cas importé à Vélingara, dans la région de Kolda. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Après le décès à domicile d'un homme âgé de 88 ans, le samedi 25 avril 2020, à 11 heures, dans le district sanitaire de Thiesse, les examens effectués sur le corps de l'individu décédé ont révélé qu'il était porteur du Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à sa famille éplorée. Par ailleurs, aucun cas grave n'est à signaler dans nos structures de santé et l'état de santé des patients hospitalisés et stables. A ce jour, donc, 671 cas ont été déclarés positifs, dont 283 guéris, 8 décédés, 1 évacué et donc 380 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. qui ont été déclarées pour être au ministre de la Santé et de l'Action sociale et qui ont été déclarées pour éclairer les communiqués et les informations et les communiqués Je vous remercie. 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 Je vous remercie.